– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – On va voir les tableaux d'ailleurs, si on peut. – Et donc, sans imagination, l'équipe était là, mais ils avaient du mal à créer le jeu. Ils se sont procuré quelques situations. Mais cette équipe a perdu pour moi l'identité qui faisait des TP Mazembe, une équipe difficile à battre. – Oui, alors Saïd, qu'est-ce que vous retenez de cette Ligue des champions pour ce deuxième tour ? – Nous allons voir les résultats du groupe A justement, avec TP Mazembe qui a fait match nul 0-0 avec le maugreb de Tétouan. D'ailleurs, Roger nous disait qu'il a failli s'endormir pendant ce match. Et il a ce mois 2 buts à 0. Alors pour ce groupe A, et si les tableaux peuvent venir ? – Oui, je trouve Roger un petit peu sévère, parce que cette équipe, c'est vrai qu'elle était… ce n'est pas la grande équipe du TP Mazembe qu'on connaissait, etc. Mais quand même, ils se sont procurés des situations. Dans le jeu, je les ai trouvés plus intéressants que Tétouan, alors que Tétouan jouait à domicile dans un stade archi-couble. Et cette équipe du TP Mazembe, certes, je suis d'accord avec Roger, elle manque d'imagination, ce n'est pas la grande équipe du TP Mazembe. Carteron, on a l'impression qu'il a à bout de solution. D'ailleurs, le président du TP Mazembe l'a dit lui-même que s'il n'était pas dans ses capacités de gagner la Ligue des Champions… – Il peut être lui-même ? – Oui, il l'a dit très clairement. Le président du TP Mazembe a dit clairement que si Carteron n'était pas en mesure de ramener cette Ligue des Champions-là et qu'il ne trouvait pas les solutions, il allait prendre les décisions, en l'occurrence se séparer de Carteron. Donc cette équipe du TP Mazembe a du talent, mais disons qu'elle n'a pas eu la finition hier et que Patrice Carteron peut-être est à court de solution ou que son discours ne passe plus. – Oui, alors pour la Ligue des Champions toujours, Magoube, USMLG, Almerek, pardon, 1 but à 0, et Sétif qui se porte bien, mon cher Mahmet. – Oui, on voit le retour de Sétif. C'est vrai qu'à chaque fois que ces clubs vont leur en compétition, l'année d'après, ils vendent leur joueur. Donc du coup, l'année d'après, ils disparaissent à peu près, mais ils reviennent toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que la capacité de ces clubs à revenir. Sétif, depuis 2009, est toujours dans les starting blocks, soit en finale de coupe ou sinon ils remportent la coupe. Donc c'est une bonne nouvelle de leur côté. Aussi, l'USM d'Alger, même si on a l'impression qu'ils reviennent eux aussi, mais c'est une bonne nouvelle pour le football local algérien. – Oui, et une coupe de la Confédération, justement, le stade malien, si vous m'autorisez ce terme, patauge un peu. – Oui, oui, vous pouvez le dire, ils patogent. C'est vrai qu'au match allé, ils avaient perdu sur le fil de match 1-0. Là, match retour, c'était l'occasion pour eux de se relancer. Malheureusement, il y a eu un match nul. Maintenant, c'est leur premier point qu'ils ont pris. Il reste encore quelques matchs. Donc c'est à eux de pouvoir surtout gagner à l'extérieur parce que là, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils gagnent leur match à domicile, mais aussi au moins gagner un match à l'extérieur. Ce qui ne va pas être évident. – Et nous allons voir le groupe B tout à l'heure, toujours dans cette coupe de la Confédération avec Saïda Fizi. Mais je voudrais, Roger, vous interroger avant de voir ce groupe B. Roger Ali, qui est deuxième, juste derrière, étoile de Sahel. Vous pensez que ça va être… Donc les deux premiers sont qualifiés, Saïda. – Oui, c'est ça. – C'est ça. Donc normalement, ce sont ces deux équipes qui devraient passer. Étoile du Sahel et Al-Hali. – Oui, ces deux équipes sont bien placées pour le moment. C'est vrai qu'il reste encore des matchs à jouer. Mais les deux équipes, pour le moment, ce qu'elles nous ont démontré, sont très impressionnants. Le voir jouer, oui. – Oui. Alors le groupe B maintenant avec Saïd, son expertise en quelque sorte. Saïd avec ses Sfaxiens qui a fait match d'une avec Léopard de Lisier un peu partout. Et Orlando Pirate qui a perdu devant Zamalek. Zamalek va gagner en Afrique du Sud. – On connaît la supériorité des équipes égyptiennes à domicile. Et là, c'est une belle performance que d'aller gagner directement là-bas en Afrique du Sud. – Le football égyptien reste intact alors, en fait. – Malgré les problèmes géopolitiques que connaît ce pays-là, c'est une vraie terre de football. Il y a une politique de formation qui est ancrée depuis un certain nombre de temps. Il y a les grands clubs, de par leur histoire, de par leur fonctionnement interne, etc. Le football ne se perd pas. Malgré tous les problèmes que connaît ce pays-là, notamment au niveau de l'holiganisme, des supporters, etc. Ça reste une grande terre de football. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait du stade malien, le stade malien, faire match nul, on parle quand même de Al-Ali. Ce n'est pas n'importe quel club. On disait tout à l'heure qu'ils étaient un peu à la dérive. Mais ça reste quand même un score qui n'est pas extraordinaire. Mais ça reste intéressant, c'est face à une grande équipe du continent. – Voilà. Et bien, monsieur, merci pour votre expertise. Je constate que vous êtes de plus en plus bons. – Oui, vraiment, bravo. Nous allons d'ailleurs vous remplacer, si vous le voulez bien. Mais avant ça, il y a un sujet. C'est concerné les Camerounaises, justement, qui ont été récompensées après leur prestation mondiale du Canada. Personne ne les attendait. Le point avec Narcisse Dombé. Et après, nous commentons. – La Fédération Camerounaise de football, FECA Foot, récompense les Lyons indomptables. Pour leur première participation à une phase finale de Coupe du Monde, les reines de la forêt ont marqué les esprits de leurs compatriotes. Alors que très peu croyaient en elles, elles ont réussi l'exploit et se sont qualifiées pour les huitièmes de finale du Mondial canadien. En plus du versement d'une prime de 21,5 millions de francs CFA à chaque joueuse par le gouvernement camerounais, le comité de normalisation de la FECA Foot a tenu également à honorer ses héroïnes avec une prime spéciale de 60 millions de francs CFA. – Juste un tout petit peu de geste de réconfort. Il a été débloqué pour vous une prime spéciale d'encouragement de 60 millions de francs, toutes taxes comprises, qui vient compléter les efforts généreux du gouvernement. – Encore une fois, merci. Merci, M. Ndong Gatchou. Merci pour votre patriotisme qui ne joue pas au chantage préalable des primes. – L'encadrement technique n'est pas en reste. Il s'est vu octroyer une prime spéciale de 29 millions de francs CFA. Mais dans les esprits des principaux acteurs, on repense encore à cet échec en huitième de finale face à la Chine. – On a découvert la Coupe du Monde pour la première fois. On a trouvé une très bonne équipe chinoise qui était pratiquement à la septième participation. Et on savait que ça devait être très dur pour nous. Mais on avait quand même les atouts pour pouvoir aller le plus loin possible. – Nous avons tout donné durant ce match. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. La Chine en a eu une et a mis au fond. On a essayé de revenir au score, mais ça n'a pas été ça. – Prochins objectifs majeurs pour la sélection camerounaise, défendre son titre aux Jeux africains de Brazzaville au Congo en septembre prochain, ainsi qu'à la Cannes 2016 que le Cameroun aura l'honneur d'organiser pour la première fois. – Oui, l'Asana, j'ai essayé de convertir la somme, la prime. Je suis tombé à peu près aux environs de 29-30 000 euros. C'est à peu près ça ? Vous avez fait le calcul aussi ? – Oui, c'est aussi à peu près ça. Ce qui est le plus important, ce n'est pas la somme que les Jeux vont avoir, c'est que cette équipe-là a tenu une dragée haute dans cette édition, dans cette Coupe du Monde-là. L'équipe Cameroun était une équipe conquérante. Ils pouvaient même battre la Chine, mais ce jour-là, c'était en Jour 100. Mais cette équipe-là, au niveau de ce tournoi-là, ils ont montré des aspects positifs. Cette équipe pouvait régaler l'équipe du Cameroun masculine en 1990, c'est-à-dire se qualifier en quart de finale. Malheureusement, ils ne sont pas en quart de finale, mais ils se sont bien tenus. Ils ont joué dans ce tournoi en défendant bien les couleurs du Cameroun, en défendant bien les couleurs africaines. Sans problème, pour une fois, on voit une équipe du Cameroun qui joue en Coupe du Monde sans problème, sans souci d'argent, sans souci de primes. C'est bien, c'est pour le football africain. – Oui, alors, tiens, justement, l'Asana nous a lancé sur la piste, il n'y a pas de problème de primes, donc ça signifie que Joseph Orona a l'air de changer, de modifier la situation. – Oui, après, ce ne sont pas non plus les mêmes intervenants, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Il y a beaucoup moins d'argent dans le football féminin camerounais ou dans le football féminin de manière générale. – C'est quand même une belle petite somme. – Oui, mais ce n'est pas comparable aux joueurs masculins, aux seigneurs à l'équipe du Cameroun. – Parce que si Joseph Orona vous regarde en ce moment au Cameroun, il va dire, tiens… – Non, il a sûrement fait du bon travail, c'est en bonne voie, mais je ne pense pas que ce soit comparable. Attendons de voir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou la prochaine Coupe du Monde pour vraiment juger, comment dire, maintenant du bon sens et de la bonne tenue des joueurs camerounais. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire un parallèle. Quant à la performance des Camerounais, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Je fais une sorte de petit mea culpa, parce qu'on en avait parlé plusieurs fois sur ce plateau. C'est vrai qu'on donnait peu de chance aux équipes africaines, la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment fait bonne figure, mais les deux autres équipes africaines, le Nigeria et le Cameroun, ont été tout simplement exceptionnels. Vu la différence de niveau entre les continents et la différence de football, ce qu'elles ont fait, c'est un teneur d'exploit pour moi. – Oui, le Nigeria, moi je ne suis pas de l'avis de SEM. – Oui, c'est un peu gâchis, c'est le gâchis de ce mondial. C'est l'équipe qui était attendue, puisqu'il était le champion d'Afrique en titre. Et c'est une équipe qui a une certaine régularité dans les performances, soit sur l'aspect continental, soit même dans la représentativité de notre continent, sur l'échec qui est international. Le Nigeria, oui, il m'a pratiquement déçu, mais bon, en moins il y a cette équipe du Cameroun, même si, rappelez-vous, c'était la finaliste avec le Nigeria dans la dernière canne féminine. Je pense que les Camerounais, ils sont sur la bonne voie. On a parlé des primes, certainement ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais je pense par rapport à la notoriété de cette équipe, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui connaît. – C'est bien ou pas la prime ? – Pardon ? – La prime, c'est sympa ? – Bien sûr, ce n'est pas sympa, il faut une prime, c'est leur droit, c'est leur dû, il faut que la fédération suit, mais on va dire, il n'y a pas de salué à l'étau là-dedans, ce n'est pas la quatrième fois ou la cinquième fois qu'ils vont dans ces compétitions, donc on va dire, toute raison de garder, c'est une équipe qui a honoré sa participation, ils ont eu leur prime, l'essentiel c'est que d'aller dans la continuité et développer le football féminin au Cameroun. – Dernière question avant de marquer la pause, avant de passer aux infos, à la SANA, où sont les filles mauritaniennes, elles ne savent pas jouer au foot ou pas ? – Non, on a une équipe féminine, mais comme le football mauritanien, on est en train de construire à petits pas, donc il faut commencer à rentrer dans des compétitions, ils ne sont pas dans des compétitions, ils jouent un peu à l'académie, mais il n'y a pas une grande équipe de football comme au Sénégal, comme au Mali. – Ça viendra ? – Ça viendra en fait. – Combien de temps à peu près vous mettez ? – Ça est lancé, la puce est lancée, donc on est en train de craiser. – Mais ne vous inquiétez pas, on ne voit pas non plus les Marocains, donc vous êtes en face de deux Marocains. – Il y a une équipe, elles jouent bien, c'est l'Algérie qui mène la danse dans le football féminin au Maghreb, mais les Marocains ne sont pas trop loin. Et si, il y a une équipe en place, il y a un collectif qui se crée, on est quand même un petit peu plus en avance que la Mouretanie sur le football féminin. – Mais elles vont vous rattraper, ne vous inquiétez pas, Samy. – Oui, Coupe du Monde de Beach Soccer au Portugal. Sachez qu'il y a deux pays du continent qui y participent, il y a le Sénégal et l'équipe de Madagascar. Alors pour la poule A, Portugal est en tête devant le Sénégal, donc ex-éco bien sûr. Et puis en groupe D, Tahiti a battu Madagascar sur le score de 4 buts à 3. Et pour l'instant, Madagascar se situe à la 3e place. Et puis c'est Roger Itoto qui m'a communiqué cette information. C'est la FUMADA, Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées, qui donne un grand rendez-vous, qui fixe plutôt un grand rendez-vous le 4 et 5 août à Lomé pour le congrès constitutif de la Fédération Mondiale de Maracana pour l'élection du pays qui sera appelé à abriter justement le siège. Et M. Bleu Charlemagne est actuellement en voyage officiel du côté du Maroc et il souhaite vraiment que le siège du Maracana soit installé du côté de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs parce qu'il est en train de nous regarder en ce moment et lundi dernier, il était notre invité. Deuxième pause dans cette émission et juste après, troisième et dernière partie de l'FC. A tout de suite.